Salam alaikum. Non, c'est pas toi, Béry. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'ai démissionné des fonctions imamah à ma propre volonté pour éviter les pures entre les cohabitants, entre les fidèles, particulièrement les fidèles musulmans. Bon, c'est beaucoup de problèmes qui s'acquemellent et le jour-là que ça m'a choqué et j'ai pessimiste qu'ils ne vont jamais revenir sur les bons sémets, j'ai décidé de quitter pour ne pas remuer des problèmes. Je ne sois pas de cause de troubles entre les fidèles musulmans. On ne me laisse pas déjuer mon rôle, ce que je dois faire. Bon, en tant qu'un imam, il est responsable de la mosquée. Il est responsable des fidèles musulmans, partout qu'il est. Mais dans notre mosquée, c'est au contraire. Tout ce qui se passe, c'est entre le premier imam et Salih. Les imams n'ont aucune considération, sauf celui qui mentit, afin qu'il soit avec le premier imam. Sinon, le premier imam, il a l'air de parler, il sait s'habiller, mais vraiment, il n'est pas cohérent entre ses fidèles. Surtout, nous, les collègues des imams qui sont avec lui. Tous les problèmes qui seraient mis au niveau de la grande mosquée, c'est lui de la tête. Parce que quand il voyage, il informe les salis. Il ne nous informe pas. Quand il fait autre chose, il informe les salis. Il peut venir les imams ailleurs pour nous faire prière là-bas, sans nous informer. Ce qui m'a choqué, la dernière fois jusqu'à ce que j'ai dit, attends, peut-être comme moi je suis parmi eux là-bas, c'est ça qui fait comme ça, qui fait la cause. Moi je dis, avant des problèmes entre les musulmans, je n'ai qu'à quitter. Parce que c'est les imams, quand il y a des problèmes entre les gens, c'est des imams qui vont de leur plaider, de leur demander de se réconcilier et de leur demander patience. Si, au contraire, que c'est des autres qui vont venir au secours entre les imams, c'est honteux. Moi je n'accepte pas ça, je ne serai pas la source de ça. Jamais. J'ai démissionné totalement et je ne veux plus être imam à Conakry ici. J'ai dit, bien, si vous voulez, vous n'avez qu'à garder ces mots-là. Je ne veux plus être imam à Conakry ici. Ce n'est pas cause de ça seulement, je vois les comportements de beaucoup des imams. Ce ne sont pas tous les imams, mais je vois des comportements de beaucoup des imams. Il y a certains programmes, moi je ne dévalais pas ça ici, parce que c'est honte. C'est honte. Quand je dis, je n'ai qu'à expliquer ça, ce qui est soquin, c'est beaucoup, c'est énorme. Si on a parlé, ce qui a démarré même des frustrations qui m'ont poussé de quitter, il y avait un décès à côté de la mosquée. Il s'agit un certain Souma, Ousmane Souma. Quand il est décidé, on est parti au cimiteur. Moi, je pense en tant que deuxième imam, celui qui coordonne les choses. Là où le premier imam n'est pas présenté, c'est le deuxième imam qui doit coordonner. Je suis parti et je coordonne les choses. Et ce qui est plus honte même, l'argent qu'on réclame pour le créateur des tomes et le gardien des cimitaires, pourquoi les imams partagent ça entre eux et des gens-là ? Tu dis, fils Abililaï, pour le créateur des tomes et les gardiens des cimitaires. C'est normal de partager ce l'argent avec eux. Quand on donne ça à un imam, si tu n'es pas augmenté, de les encourager, de les bienfaisants, ne diminuez pas ce l'argent. C'est ça. Fils Abililaï, quand ils ont fini, ils vont prendre ce qu'ils veulent, ils mettent dans leur poste, après on donne le reste à des gens. Moi, je leur dis, ça ne se fait pas. Après, quand j'ai sectionné à ça, à ces jours, et aussi, c'est moi qui ai présidé l'interrement, je lui ai demandé, je lui ai demandé, le monsieur qui a réclamé l'argent, j'ai dit, où est l'argent ? Il m'a dit que l'argent, ça y est, qu'il a démis avec un certain Keta, celui qui est le trésorier de la mosquée. Moi, je ne sais même pas qu'il est trésorière de la mosquée. Alors que je suis dans les mêmes mosquées, le trésorier, je ne le connais pas. Est-ce qu'il y a cohérence dans ça ? Moi, je n'ai jamais dénoncé ça bien avant qu'on se le dit. Je ne les amène dénoncé, mais je leur dis, ce qu'ils sont communs, ce n'est pas bon, c'est mauvais. Je dis à le monsieur Keta, quand je dis à le monsieur Keta, je dis, Keta, ça va ? Il dit, oui. Je dis, où est l'argent qu'on vous a remis au cimetière ? Il m'a dit, ce n'est pas à toi que moi je fais des contrandis, c'est le grand imam, le premier imam que moi je fais des contrandis, ce n'est pas à toi. Je dis, ah bon ? Je dis, ok. Je sonne, j'ai sous-parlé les oreilles d'imam, grand imam d'équipé. Et là, je me médaille, je dis, et là, tu as entendu ce que Keta a dit. Il dit, oh, toi, Amrassoubati, parle trop. Ça, c'est la parole de mosquée. On va partir à la mosquée, là-bas, on peut dire ça là-bas. Je dis, eh, imam, c'est comme ça. Il dit, ah bon, je te dis non. C'est à lui que moi, j'ai fait des contrandis. Si tu n'as pas d'autres obtentions cassées, est-ce que c'est comme ça qu'on répond les plaignants ? Ce n'est pas comme ça qu'on répond les plaignants. Moi, quand vous partiez là-bas, vous les demandez s'il veut, il n'est qu'à parler gauche à droite. Moi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est pour éviter des problèmes entre les musulmans. C'est ça qui m'intéresse. Ainsi, il dit, non, Amrassoubati, je n'accepte pas ça. Tu enjoutes les gens à près de moi. Comment ça, c'est possible ? À ma qualité modeste, je suis imam. Ce n'est pas parce que je suis imam en fonction seulement. Si j'ai été quelqu'un qui prend l'argent à la mosquée, tu peux dire que je prends l'argent, j'ai fait ça pour l'obtention de garder un peu ma part aussi, n'est-ce pas ? Mais moi, je n'ai jamais pris, depuis que je suis rentré là-bas, je n'ai jamais pris l'argent là-bas. Si je n'ai pas dépensé, je n'ai pas fait sortir. Quand il a créé ça sur moi, je n'ai rien dit. J'ai quitté des liés. J'ai parti à la mosquée, je l'ai appelé. J'ai dit, moi, je suis là. J'ai dit, non, moi, je ne vais pas là-bas, on est au Réunion. Tu es en train d'insouter devant moi, alors que c'est moi qui t'ai nommé d'imam. Non, j'ai dit, non, imam, moi, je n'aime pas ça. Ce n'est pas toi qui m'as nommé d'imam. C'est quelqu'un d'autre qui t'a nommé aussi. Et aussi, tu ne m'as pas nommé pour me rendre indigne. Tu m'as nommé de faire la fonction d'Allah en face des uns et des autres. Mais tu ne m'as pas nommé de me rendre indigne. Je dis, toi, tu ne respectes pas quelqu'un. Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Maintenant, quand on a parlé de ça, j'ai quitté, j'ai parti, c'est sa mère. Je dis, maman et sa femme, ils sont là-bas. Il faut conseiller ton fils. Je dis, la manière dont je le vois réagir comme ça, on dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de dérouler que ça ne va pas, qui n'est pas bon. Lui aussi, il dit, c'est ma première nouvelle. Toi, tu bagarres avec quelqu'un ? Non. Lui aussi, il bagarre avec quelqu'un ? Non. C'est ma première nouvelle. Il dit, peut-être que c'est des gens qui sont entre vous. Mais comme j'ai compris l'obtention de la vieille, je n'ai rien dit. Je dis quand même, prions vouloir de fatiguer, Dieu n'est qu'à fatiguer les satans entre nous. Je le dis comme ça, je quitte. Celui qui fait des problèmes, il fait ça. Alors, quand j'ai quitté, j'ai parti. Le lendemain, on m'appelait. Il dit, nous, on est à la mosquée ici, on t'attend. Quand je suis venu, Imam Ali me dit, les gens, vous voyez, les usages, c'est moi qui vous appelez de législé entre Keta et Laz Magasuba. Il dit, celui qui est à tort, nous voulons le sanctionner. J'ai dit, Mohamed Ali, toi là, c'est pas entre moi et Keta, c'est entre moi et toi. Parce que tout le problème qui est dans la mosquée, c'est à toi. C'est toi qui n'es pas honnête. Il dit, hé, Magasuba, moi je parle, tu n'es pas Dieu. Tu n'es qu'un imam. Un imam doit être juste. Je dis, tu n'es pas Dieu. Tu te rends toi ici comme un Dieu. Personne ne ose de te parler de ta mauvaise comportement. Il dit, ah, c'est à moi que tu parles. J'ai dit, non mais tu n'es pas Dieu. Tu es un imam. Il y a un moment où il fallait qu'on te parle. Toi, tu n'acceptais pas que quelqu'un te donne des conseils. Même le prophète, il a quatre grands compagnons. Tous les compagnons du prophète, ils sont refusés d'être responsables des musulmans, d'éviter l'égard à eux-mêmes, à leur propre conviction. Mais lui, ce qu'il veut, c'est ça qu'il fait à la mosquée. Quand moi je leur dis ça, les autres, ils disent, eh non, n'hésitez pas comme ça. Je dis, eh, surtout, ce que vous parlez derrière l'imam, parlons ça auprès de lui. Personne n'ose de lui dire la vérité. Alors qu'il ne lui fait pas de bien. Quand à son insuï, on parle derrière lui, il dit, vraiment, l'imam n'est pas bon. Il fait ceci, cela, il fait ceci, cela. Mais nous, on n'a qu'à être patient. Tu sais, dernier mot-là, ça peut oublier quelqu'un à tous, non ? N'est-ce pas ? Mais, lorsque quelqu'un est osé de lui dire la vérité, vous dites encore auprès de la même personne que non, il ne fallait pas le dire comme ça. Il faut être patient. C'est pas l'hypocrite. Ils sont l'hypocrite. Même un vrai imam, c'est le racisme. Parce que moi, ils sont des racistes. Quand ils parlent, il est raciste. Moi, je dis ça. Ils n'acceptent pas qu'on parle, on prononce aucun langue à part son langue maternelle. Est-ce que ça, c'est bon ? Est-ce que ça, c'est incohérent, ça ? Dans la mosquée, tout le monde est là-bas. On doit s'exprimer à toutes les langues. Aller prendre la réalité là-bas, si c'est comme ça, tu écoutes les vendredis mille fois, si tu vas attendre une autre langue, est-ce que ça, c'est bien ? Si quelqu'un a osé de lui dire ça, tu peux dire, non, il ne fallait pas dire ça, c'est un grand imam. Il est grand imam. Grandeur d'un homme, c'est l'honnêteté qui te grande. Ce n'est pas le boubou. Quand tu habilles le boubou pour te grandir, on peut t'agrandir lorsque tu n'as pas encore commencé de travailler. Dès que tu commences ton comportement, on décide de toi. Parce que tu habilles ce que tu n'as pas le mérite. Je démissionnais volontairement. Je ne veux plus être imam, n'importe où. Sans regret. Et je suis fier aussi de ne pas être imam. Et je suis fier de ma démission encore. Parce que quand je démissionnais, est-ce qu'il y avait des problèmes là-bas ? Non. Mais l'hypocrite qui est en train de tourner entre eux là-bas, je ne leur souhaitais pas que ça soit fini de mal. Non, je souhaite que les législateurs entre eux, que les renforcent l'entente entre eux là-bas. Même l'imam Ali, je peux l'appeler tout de suite, je leur rende bonjour. Ça ne me fait rien. Ni froid, ni saut. Premièrement, je veux vous dire, il n'y a pas de deuxième imam. Dans toute la mosquée de la République, ce que l'affaire religieuse nous a dit, il n'y a pas de deuxième imam dans une mosquée. Il y a collège des imams. L'imam Ratib est le président du conseil, du mosquée. Tous les autres, c'est des collèges des imams. Ça veut dire que celui qui vous a dit qu'il est deuxième imam, il s'est trompé. Il n'y a pas de deuxième imam dans la mosquée. Vous savez pourquoi la Ligue a instauré ça ? Il y avait deuxième imam avant. Ça, c'est l'année passée. Dans les mosquées. Dans les mosquées. Mais ils ont vu qu'il y aura toujours des problèmes. Parce que quand le premier imam meurt, ça se trouvera que souvent, il y a des deuxièmes imams qui ne peuvent pas lire les kotoba. Qui ne peuvent pas bien, qui n'ont pas bien l'instrui. Ça se trouvera que le quatrième ou le cinquième imam, qui est très bon. Mais pour qu'on l'a mis, l'autre là, on lui a dit deuxième imam, il va dire directement que c'est lui qui devrait venir et normalement, c'est lui qui devrait venir. C'est à cause de ça que la Ligue a regardé et dit on va prendre maintenant le premier imam est le président du conseil de mosquée. Tous les autres imams maintenant, c'est les collèges des imams. Quand on dit maintenant le jour que l'imam Ratib n'est plus, on vient faire les concours entre les restes des imams. Celui qui gagnera, c'est celui qui est en tête. Moi je ne sais pas, qui a dit à Magasuba qu'il est deuxième imam ? Parce que moi, l'imam qui était deuxième à ce moment que ça n'était pas changé sur la Ligue, lui il vient de décéder. Il vient de décéder, ça fait cinq mois comme ça, mon imam, l'âge Ibrahim Keïta. Il vient de décéder. Mais cela ne dit pas que, parce que lui il est décédé, Magasuba est deuxième. Non. Ce que la Ligue a fait, et puis Magasuba était à Kakimbo, jusqu'au bas fond. Si ce n'est pas l'amour, je ne vais pas l'amener directement à la grande mosquée. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, tu amènes quelqu'un, tu ne l'as pas testé, ni rien. Je dis non. Je cherche des jeunes pour leur former, parce qu'il ne faut pas être égoïste. Quand tu es dans une mosquée, il faut préparer les remplaçants. La mort ne peut pas dire que parce que tu es grand, parce que tu es âgé, je vais venir. Ça vient au l'heure que Dieu le veut. Il faut que ça trouve que tu as préparé des gens. Quand l'autre-là est décédé, il y a deux imams qui sont plus âgés. Ils ne peuvent pas faire prier les gens. Mais souvent, quand moi je veux voyager, j'appelle Magasuba. C'est entre moi et Dieu. Je ne peux pas mentir. Moi, pour mentir, il n'y a pas de sens chez moi. Même si je suis devant quiconque, un président ou quelqu'un, quel que soit ton rang, je n'ai pas peur de te dire la vérité. parce que la vérité, c'est le nom de Dieu. La vérité, c'est un nom de Dieu. J'appelle, j'ai dit Magasuba, demain ou après-demain, c'est toi qui vas faire prier les gens le vendredi parce que je voyage. Magasuba, souvent, il voyage dans son village. Il ne me dit pas. mais je ne lui ai jamais fait le rapproche devant les gens. Je la perds. J'ai dit, mais toi là, quand tu voyages, tu veux voyager au village parce que tu as une radio, tu ne me dis pas. Mais ça, ce n'est pas bon. Mais je ne l'ai jamais fâché contre lui. Parce que, quelqu'un que tu as vu, il est grandu. Tu ne peux pas dire que la mentalité que tu as forcément que lui aussi, il va avoir ça. Je ne l'ai pas considéré. Tout le monde sait que combien de fois moi je donne le vendredi si je ne suis pas là à Magasuba. Pourtant, c'est lui qui parle de discrimination. Attendez seulement ce qui s'est passé. Et il dit que moi, je ne lui donne pas à faire prier. Quand tout le monde est là, moi je suis là-bas, je vais dire à Magasuba, fais prier les gens. Parce que moi, si ce n'est pas les gens parce que, non, je veux que ceux qui sont derrière moi, qui sont connus aussi par les gens. Il ne faut pas être égoïste. Mais je vais raccourcir. Vous savez, un jour, nous avons un frère qui est décédé ici, Ousmane Souma. Le jour de l'enterrement, on est venu, c'était à 14 heures. Tous les imams étaient là. Il y a des imams, des étrangers aussi. J'ai fait passer Magasuba. Je lui ai fait prier, nous, le 14 heures. C'est lui qui nous a fait prier, le 14 heures. Parce qu'il dit que je fais des discriminations, mais je lui ai fait passer, faire prier les gens. Quand on a fini de faire prier le 14 heures, j'ai demandé à tout le monde, les étrangers, tout le monde, j'ai dit, excusez-moi, parce que lui, c'est mon frère, c'est mon jeune frère. Laissez-moi faire prier le corps. Je lui ai dit, je demande pardon à tous les imams. Je lui ai dit, parce que l'amour de parenté aussi est là. Ce n'est pas le problème d'imama, mais il y a l'amour de parenté. Laissez-moi prier le corps de mon jeune frère. J'ai demandé pardon à tous les imams et les imams sont acceptés. Quand on a fini prier, je ne sais pas, là où Magasuba est parti, les autres m'ont demandé, je l'ai dit, j'ai dit, moi je ne peux pas partir. J'ai dit, mais je veux que vous me remplacez là-bas, je suis un peu fatigué. Quand vous finissez là-bas, en venant dans la maison mortière, appelez-moi, on va se croiser là-bas, je vous attends à la mosquée ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Quand ils ont venu, l'autre m'a dit, Magasuba m'a manqué du respect. J'ai dit pardon. Il ne faut pas considérer ça. J'ai dit, chacun a sa mentalité. Quand il t'a fait ça, moi je te demande pardon. Lui, c'est lui. On est là-bas, moi j'ai fini de faire la prière, Magasuba s'est élevé devant tout le monde. Il veut me dire là-bas ce qui s'est passé. J'ai dit, attends, allons à la mosquée. Le problème de mosquée, on va parler ça à la mosquée, pas devant les gens ici. Quand moi je lui ai dit ça là-bas, il s'est énervé encore devant là-bas. Il a insulté l'autre imam devant moi. J'ai dit, Magasuba, ça c'est exagéré. Ce n'est pas lui que tu as insulté, c'est moi. Parce que c'est moi le chef. Quand moi je te dis, allons à la mosquée, on va régler le problème. Et tu l'insultes maintenant devant moi, ce n'est pas lui que tu as insulté, c'est moi. C'est moi. Moi j'ai quitté ici, je partais dans une réunion. je suis là-bas, il m'a appelé, je dis non, Magasuba, je suis en réunion. Je ne peux pas prendre ton téléphone, tu m'as manqué du respect. Moi je n'ai jamais fait ça à mon supérieur, moi. Je dis moi, je n'ai jamais fait ça à mon supérieur, tu m'as insulté. Il est parti dire à ma maman quand je suis venu, ma maman m'a parlé, il dit ici, quel que soit le problème, il dit il faut laisser. je dis à part de problème, je dis ma maman, je vais laisser. Mais ce que Magasuba a commencé aujourd'hui pour la mosquée, depuis que la mosquée est là, est là, cela n'a pas encore passé ici. Je dis tout, tous les Guinéens savent que Elas Momodali n'est pas raciste. Mais la mosquée ici, on ne peut pas dire qu'on va parler sous sous, après on va traduire d'autres langues, Tous ceux qui sont là, tu peux dire que je ne peux pas parler sous sous, mais tu ne peux pas dire que tu ne comprends pas. Moi j'ai des milliers de peines qui viennent prier ici pour écouter seulement mon coutouba et ils quittent là où on parle peines. Parce que ce n'est pas les gens qui cherchent que les imams et ils cherchent ce que l'imam dit. Parce que quand on entend un imam, ça veut dire que son nom c'est la vérité. son nom c'est la considération. Son nom c'est le pitié. Bon, moi j'ai appelé maintenant les conseils de mosquée. Les sages, les conseils des sages de mosquée, je l'ai expliqué. Je dis quelque chose a passé entre Keïta et Magasouba. Le Keïta lui, il est de bouquet des murs des murs forecas. Parce qu'il veut mélanger tout ça là. Moi je ne connais même pas comment je vais faire les racistes. Je ne connais même pas ça. Moi je ne connais pas le problème des racistes. je dis Magasouba a insulté mais c'est à moi. Je veux que vous parlez, vous leur demandez les deux. Mais celui qui a tort, je vais le sanctionner. Celui qui a tort, je vais le sanctionner. Et puis l'heure que nous avons dit, j'ai dit aux médecins, il faut dire à Magasouba de venir prier le 14h ici. Il n'est pas venu prier le 14h. Quand lui l'a appelé, il était toujours encore à la maison. Il a dit, ah l'imam n'était pas dit de venir faire prier ici. Ou bien tu ne viens pas. Il dit, ah tu veux que je ne viens pas. Il dit, bon je viens. Quand il est venu, il a dit, non, ce n'est pas un jugement. J'ai dit, non, c'est un jugement. Si ce n'était pas un jugement, l'impolitesse que tu as fait, tu n'allais pas faire ça. Je dis, tu vas expliquer ce qui s'est passé. L'autre aussi va expliquer. Celui qui a tort, je vais lui s'en sonner. Il dit que tu n'es pas Dieu. Moi, je n'ai pas peur à toi. J'ai dit, mais Magasouba, donne-moi un peu de respect. Quand je parle, il faut te taire jusqu'à que je finisse. Il dit que non. Moi, je partais à Chaudo, il nous a invité les Saoudiens, les ambassades à la grande mosquée. J'ai dit maintenant au conseil des sages de la mosquée, il faut voir. Quand eux tous lui ont parlé, tu n'as pas pensé et là, je t'ai appelé à Kakimbo. même si on va sur la lecture de Coran, comme moi, je suis assis dans une fauteuil, Magasouba ne descend pas dans la natte et s'assoit aussi dans la fauteuil. Il dit qu'il l'est. Moi, je ne suis pas supérieur à lui. Mais je ne considère pas ça. Parce que tu ne peux pas éduquer quelqu'un qui n'est pas né à sa présence. Tu ne connais pas sa mentalité. Tu le gères comme ça. Si ce n'est pas ça, moi, je m'en fous pour tout ce que Magasouba fait. Parce qu'il va faire quelque chose, les gens me disent « Ah, il n'a pas la tête normale. » Je dis même s'il a la tête normale, il n'est pas venu ici pour que je l'éduque. Non, ce n'est pas mon problème. Ce que je ne veux pas, je peux lui dire ça. Et puis, je ne veux pas lui dire quelque chose qui ne me plaît pas. Je peux lui dire quelque chose qui n'est pas faisable à la mosquée. Parce que de dire que parce que l'imam n'aime pas. Non, ce n'est pas l'imam qui peut interdire ce que lui n'aime pas. L'imam interdit quelque chose que Dieu n'aime pas dans la mosquée. Si moi, je ne veux pas quelque chose que ça se fait, c'est dans ma famille. Ils se moquent de moi devant tous les sages. Si eux, ils étaient là, vous allez les écouter. À mon absence, eux, ils ont parlé. Il a eu tort. Et tous, maintenant, lui disent « Bon, ce qu'on va faire, tu as manqué le respect à l'imam. Vous savez comment Elaj Mamed Ali vous prend ici. Il va vous faire sortir que tout le monde vous connaisse. » Il dit « Mais ce que tu as fait, ce n'est pas bon. » Il dit « Bon, ce qu'on va faire, on va s'ajouter à toi de demander pardon à l'imam ratif. » Il dit « Mais c'est toi qui seras devant. » Il les a dit « Il n'y a pas de problème. » Quand ils ont fini, à leur fort étonnement, moi, ce qu'il m'a fait, j'ai vu Elaj Jabi, Dieu lui a dit directement le secrétaire communal de Ratoma des affaires religieuses. Lui, il m'a dit « Prends ta responsabilité. » Parce que la mosquée, ce n'est pas une permanence, ce n'est pas une barre. Il n'y a pas de contrôleur là-bas. Bon, mais je n'ai rien pris comme disposition parce que je sais que j'ai laissé le travail au sage de la mosquée. Quand je suis venu, avant que ces gens-là me parlent, Magasuba a appelé. Il dit « Vraiment, je suis très content pour ce que vous m'avez dit. Mais je vais vous dire que je suis demi-sonné. Je ne veux plus maintenant être imam. » Le sage dit « Tu as dit que tu allais nous répondre. C'est ça ta réponse ? C'est ça ta réponse ? » Il dit « Oui. » Après, il a appelé le mieux-un aussi. Il lui a dit « Non, 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 ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis mieux-un, ce n'est pas mon problème. » Il dit « Là, il faut dire ça à l'imam. Si tu ne veux pas. » Quand les gens-là m'ont rendu compte, je dis « Parce qu'il n'est pas imam. » Sinon, quand on sanctionne un footballeur qui aime le football, il fera tout pour arranger pour qu'il sorte encore au terrain. Mais quand tu vois on le sanctionne, il dit « Je ne joue plus maintenant parce que ce n'est pas un footballeur. » Je dis « Maksouba n'est plus un imam. » Ce n'est pas un imam. Premièrement, un imam ne parle même pas de racisme. Quand tu le vois parler en disant que c'est comme ça, lui-même, il est raciste. Sinon, l'imam devrait dire au chant « Ne fais pas de racisme. » Et tout le monde sait qu'il n'y a pas de racisme ici. Tous les imams de la République viennent faire prier les gens ici. Je me suis ici. Ici, tout le monde vient chez moi ici. Je les reçois et ils font faire la prière. Les gens. C'est ça qui est passé. Maksouba est quoi devant la religion, devant Dieu ? C'est comme ça ? Moi, je l'ai appris à Kakebo, je l'ai emmené dans la grande mosquée. il a fait combien de fois prier le vendredi des gens ici ? Combien de fois ? Mais pour que lui-même a démissionné. Avant que moi, je lui dis qu'il ne fait plus prier les gens ici. Lui-même a démissionné lui-même. Mais pourquoi maintenant il part à la radio ? Parce que c'est lui-même qui a dénoncé qu'il a démissionné. Moi, quand j'ai démissionné moi-même, je ne cherche rien maintenant à me justifier, il a démissionné, il a démissionné et c'est terminé. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette sortie de la mort ? Est-ce que c'est pour vous salir ou pas ? Non, lui, il ne peut pas me salir moi. Tu sais, tu peux salir quelqu'un que les gens ne le connaissent pas. Tu peux salir quelqu'un, mais moi, même vous, les journalistes, vous me connaissez. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Et quand quelqu'un fait quelque chose, moi, je vais dire Dieu merci, peut-être il va effacer un peu de mes, comment je vais dire ça, un peu de mes péchés. Parce que quand quelqu'un parle mal de toi et t'a accusé et tu n'as pas fait ça, ça veut dire qu'il va effacer tes péchés. Mais moi aussi, pour qu'il a décidé ainsi, ça c'est que je vais lui dire que lui, il ne fait jamais faire prier dans la grande mosquée de Kipe. Attends, moi, la salle, il y a un bouton, il n'y a pas de l'avocat, il n'y a pas de l'avocat, il n'y a pas de l'avocat. Moi, je suis guinéen. Je ne suis pas sourd, pas malinqué, pas peul, pas forestier. Sous-titrage Société Radio-Canada